Merci Soazic. Francis Vidil, je disais tout à l'heure que vous étiez à l'origine de la création de cet orgue surprenant en l'église de Lévis-Saint-Nom. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'orgue existait déjà. En 1993, il s'est installé dans l'église. Et depuis, une politique a été menée pour l'étoffer, l'agrandir. C'est comme ça que ça s'est un petit peu déroulé, si je respecte bien la chronologie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet orgue est aussi surprenant, le différencie des autres ? C'est que dans une toute petite église de campagne, vous devez monter un chemin en pleine forêt. D'abord, vous êtes dans un lieu très calme et on entend les oiseaux et le silence. Et dans cette toute petite église à la voûte de bois, nous avons mis en 1993 un orgue de petite taille, mais qui sonnait suffisamment clairement pour nous donner envie de l'agrandir, comme si dans cette petite église, nous avions progressivement un instrument qui aurait sa place dans une cathédrale. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. On le voit sur ces images. Pour permettre tous ces travaux, il a fallu 17 ans et la solidarité de tout le village. Vous avez monté une association, Éol Eclat d'Orgue et Lévis, un nom pour récolter ces fonds. Voilà, beaucoup d'amitié, beaucoup de liens. Les politiques même se rencontraient à l'issue des concerts et parlaient de leurs propres projets. Et beaucoup d'artistes sont venus avec moi. Nous avons 220 concerts déjà, dans 17 ans, pour offrir une vision musicale et artistique. Alors ça peut être de la danse, de la peinture, de la musique bien sûr, dans tous les styles et avec tous les instruments, des plus petits aux plus impressionnants. Et cet orgue représente un travail absolument extraordinaire de synergie, un travail artistique, dans un lieu qui, il faut bien le dire, est dédié au culte. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne doit oublier que cet orgue est au service, bon, d'un rituel liturgique, sans aucun doute. Et quel accueil, justement, de la part de l'évêché, par exemple ? Je disais tout à l'heure, bon, classiquement, il y a des tuyaux, des cloches, mais il y a aussi un gong, par exemple. C'est assez surprenant, dans une église. Oui, mais de tout temps, depuis le temple de Jérusalem et en passant par toutes les étapes jusqu'à la chrétienté, les cloches, les instruments de percussion ont été utilisés dans la liturgie. On en a des signes par l'iconographie, par simplement les statuaires ou les anges qui, eux-mêmes, sont musiciens. Et finalement, nous renouons avec une tradition qui est plutôt baroque. Dans beaucoup de pays d'Europe, on avait une multitude de cloches et même d'automates jouant ces cloches et sortant de l'orgue. Et ici, d'abord, il faut préciser que l'orgue est au sol. Alors, il est, disent les croyants, au cœur de l'assemblée priante. Mais pour les musiciens, il est vraiment au cœur de l'église. Et tous, nous sommes en demi-cercle comme autour d'un feu de bois pour nous chauffer à cette musique avec une vision directe sur l'organiste et son travail extraordinaire sur ses claviers et en tirant ses jeux. On va vous écouter, justement. Nous sommes venus vous voir hier dimanche jouer, justement, de cet orgue. Donc, on regarde cet extrait. Nous sommes venus vous voir. Nous avons vu une petite rue. Merci. Nous sommes venus vous voir. Nous sommes venus vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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